L'attention monte aussi au niveau du centre de formation et de perfectionnement professionnel Basile Ondimba. Hier, la circulation aux abords de l'établissement était presque impossible. Les étudiants qui ont suspendu les cours ont envahi la chaussée pour réclamer le paiement de deux ans d'arriérés de bourse. Cabrel Guylain Lemami, Thierry Mandaka pour le reportage. C'est à l'issue d'un préavis de grève que les étudiants du CFPP, le centre de formation et de perfectionnement professionnel, ont décidé de rentrer en grève. Ils reclament entre autres le paiement intégral de leurs bourses qu'ils n'ont pas perçues depuis leur inscription dans cette structure de formation, donc depuis deux ans. Depuis là, rien n'est fait pour nos bourses. On ne nous dit rien, on ne nous donne aucune information. Alors, nous avons décidé de rentrer en grève jusqu'à présent. Nous avons écrit, nous avons écrit pour essayer d'avoir des explications. Rien n'a été fait. Même seulement la bourse de passage, rien ne nous a été donné. On a déposé un préavis de grève mardi, leur disant, nous déposons un préavis de 48 heures. Si d'ici mercredi soir, nous n'avons aucune réponse concrète, nous rentrons en grève à compter de jeudi. D'hier, ils nous appellent en âgé et au lieu de nous parler pacifiquement pour nous expliquer pourquoi nous n'avons pas encore perçu la bourse, c'est des trafics d'influence, c'est des menaces d'exclusion. Lassés et pour se faire entendre, les étudiants ont barricadé l'entrée principale du CFPP en dehors du portail. Ces derniers ont investi la voie publique, rendant la circulation presque impossible autour de leur établissement. Le portail a été fermé, c'est juste pour avoir un gros signal, dire que là, nous ne sommes pas d'accord. Trop, c'est trop. Selon les délégués des classes, l'arrêt du mouvement d'humeur reste conditionné par le paiement intégral des bourses. Si au CFPP Basile Nondimba, le climat reste tendu, il n'en demeure pas moins que de nombreux étudiants des universités de la capitale gabonaise ont fait le déplacement des structures bancaires pour rentrer en possession de leur bourse de paiement étant effectif.